Merci, la parole est à monsieur Guillaume Larivet. Monsieur le Premier ministre, l'Europe s'enfonce un peu plus chaque jour dans le chaos migratoire. Depuis le 1er janvier, ce sont déjà plus de 153 000 personnes qui sont entrées en Europe via la Méditerranée. C'est une hausse vertigineuse de 558% par rapport à l'année dernière. Rien n'est maîtrisé, rien n'est contrôlé, les frontières extérieures européennes sont une fiction. Pour tenter de contenir la vague, Berlin et Bruxelles regardent aujourd'hui vers Ankara. Puisque la Turquie détient l'une des clés du problème migratoire, mieux coopérer avec ce grand pays est sans doute nécessaire. Mais tout lui céder serait une faute, une faute historique. Monsieur le Premier ministre, ouvrez les yeux. Ce projet d'accord n'est qu'un marché de dupe. Le Président de la République a tort de rester silencieux. Le Président de la République a tort d'accepter l'ouverture d'un chapitre de négociation monétaire qui relance le processus d'adhésion de la Turquie à l'Europe. Le Président de la République a tort, plus encore, d'accepter la perspective d'une libéralisation des visas qui signifierait la libre circulation de 80 millions de Turcs en Europe. Ce serait une folie. Monsieur le Premier ministre, au nom des députés républicains, je vous appelle à faire entendre la voix de la France et à défendre l'intérêt des Français. Nous vous demandons solennellement de refuser le chantage de M. Erdogan. Nous vous demandons de dire non à la libre circulation des Turcs en Europe. Nous vous demandons de dire non à l'adhésion de la Turquie en Europe. Monsieur le Premier ministre, prenez vos responsabilités. Votre responsabilité personnelle est engagée. Dites la vérité aux Français. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député, Guillaume Larivée, la France, lors du Conseil européen de cette fin de semaine, reviendra une nouvelle fois sur la crise majeure que l'Europe connaît, celle des réfugiés, et qui peut emporter l'Europe. J'ai déjà eu l'occasion de rappeler quels sont les défis de l'Union, et celui-ci est sans doute le plus important. Et le Président de la République portera trois messages fondamentaux. Le premier message, c'est celui du renforcement du contrôle aux frontières extérieures. Pendant trop longtemps, on a oublié que Schengen, pour fonctionner, devait reposer sur deux principes, sur deux jambes. Schengen, c'est bien sûr la libre circulation des personnes. C'est un acquis, bien sûr, à l'intérieur de notre espace. Mais Schengen, c'est aussi le mécanisme qui doit permettre de contrôler les frontières extérieures de l'Europe. Sans contrôle de ces frontières extérieures, il n'y a pas de Schengen possible, et donc du coup, c'est l'Europe et sa construction qui peuvent être mises en cause. Or, trop longtemps, ce second point n'a pas été traité. A notre demande, sur notre proposition, la Commission a fait une proposition fin 2015 pour créer des gardes frontières européens, une des mesures pour assurer cette sécurité. Un accord est prévu et c'est long, reconnaissons-le, pour la fin de ce semestre. Et la France y travaillera, bien évidemment, de toutes ses forces, parce que c'est la seule manière de retrouver la maîtrise de l'espace Schengen. Et la seule manière de donner une chance à l'avenir de l'Europe face à cette crise, c'est d'appliquer Schengen dans toutes ses modalités. Et la France et l'Allemagne sont engagés sur ce point-là ensemble. Le deuxième message important de ce Conseil doit être de mettre en place une coopération efficace avec la Turquie. Car il faut cette coopération avec la Turquie. La Turquie, comme le Liban, comme la Jordanie, sont confrontées à l'afflux des réfugiés. Cette coopération est bien sûr indispensable. Mais il ne peut pas y avoir le moindre chantage, je l'avais dit ici même. A la suite du sommet Union Européenne-Turquie du 7 mars dernier, La France, à l'occasion de ce Conseil de cette semaine, fera valoir trois points lors du Conseil Européen. Je veux être précis parce que votre question l'était. Cette coopération doit pleinement respecter le droit international et le droit européen. La Turquie a pris un engagement majeur qui est de reprendre sur son territoire tous les migrants irréguliers arrivés en Europe. Mais nous devons nous assurer que cela respecte en tous points les exigences de la Convention de Genève et le droit d'asile en particulier. Cette coopération ne doit entraîner aucun engagement supplémentaire pour la France. Et je veux être très clair. Nous avons pris la décision d'accueillir 30 000 personnes. C'est notre objectif et c'est notre promesse. C'est ainsi, monsieur le député, que je conçois, pour ce qui me concerne, et pour ce qui concerne le gouvernement, un engagement politique et moral. C'est indispensable. C'est respecter le droit d'asile, c'est respecter aussi les engagements que nous avons pris. Pas plus, pas moins. Enfin, je veux tout particulièrement insister sur ce point. Cette coopération ne peut pas se substituer, en aucun cas, au cadre établi par la relation entre l'Union européenne et la Turquie. C'est vrai sur la libéralisation des visas. Le président de la République l'a rappelé samedi dernier. Comme pour les négociations sur l'adhésion ou sur tout autre sujet. Nous sommes très à l'aise. Sous ce quinquennat, un seul chapitre a été ouvert. Je veux rappeler le nombre de chapitres, vous le connaissez de toute façon, qui ont été ouverts sous le quinquennat précédent, c'est-à-dire cinq. Le troisième message majeur de la France lors du Conseil européen, ce sera la solidarité à l'égard de la Grèce. C'est essentiel et la France y veille également. Il est donc essentiel que le Conseil européen, et tous les pays doivent être convaincus de cela, apportent tout le soutien nécessaire à la Grèce. Et ce soutien, c'est trois choses. Une aide pour le fonctionnement des centres d'accueil des migrants, les fameux hot spots, qui sont indispensables, et nous le disons, le président de la République, Bernard Cazeneuve, ou moi-même depuis plusieurs mois. Une aide humanitaire. Aider la Grèce, c'est aussi honorer ses engagements en termes de relocalisation des réfugiés sur son territoire. Monsieur le député, la France fait son devoir. La semaine dernière, nous avons accueilli 148 nouvelles personnes en besoin de protection sur notre territoire. Et nous allons continuer dans le respect des engagements que nous venons de faire, mais avec un contrôle très précis de ceux que nous accueillons sur notre territoire. Chacun doit le faire, mais chacun aussi doit le savoir. Voilà notre feuille de route. Chacun doit mesurer qu'à travers ces crises, ce sont finalement deux approches et finalement deux conceptions de l'Europe qui sont en jeu, soit assumer ses responsabilités au nom de l'indispensable solidarité entre membres d'une même union et rechercher ensemble des solutions efficaces et réalistes. Il ne suffit pas de proclamer, pas d'ouvrir nos frontières, pas de dire qu'on va accueillir tout le monde parce que cela peut mettre en cause le projet européen lui-même, soit être partisan du chacun pour soi et les réfugiés pour les autres. Et là, c'est la fin du projet politique de l'Europe. Ce n'est pas cela l'Europe, ce n'est pas ça l'Europe que nous voulons. Et la France se battra bien évidemment pour cette première approche qui permet de construire toujours ce magnifique projet qu'est le projet européen. Merci monsieur le Premier ministre.